Lorsqu'on interroge quelqu'un dans la rue sur la décentralisation, il aura tendance à vous expliquer, et à juste titre, que c'est quelque chose de compliqué. Et donc, comment peut-on faire aujourd'hui, dans ces années 2010, pour rendre la décentralisation à la fois plus concrète et surtout plus pragmatique dans les territoires ? L'une des solutions passe par l'expérimentation. On a tendance aussi à considérer que la décentralisation doit venir de Paris, à partir forcément de textes de loi qui mettent longtemps à être discutés, ensuite qui sont critiqués dans les territoires, et au fin du fin, on n'y comprend plus grand-chose. L'expérimentation, c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique, qui consiste à proposer à ce qu'un niveau de collectivité exerce une compétence donnée. Je vais prendre quelques exemples qui ont bien marché par le passé. Le revenu minimum d'insertion, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de revenu de solidarité active, ou RSA, est quelque chose qui a été testé dans les territoires dans les années 80, parfois par des communes, parfois par des départements. Cela a bien fonctionné, et le législateur s'en est emparé, quelques années plus tard, en le transformant en compétences exercées par tout le monde. Aujourd'hui, près de 2 millions de personnes en bénéficient. Deuxième exemple très concret, qui a très bien marché dans les territoires, dans les années 90, c'est l'expérimentation par les transports ferroviaires régionaux. Souvenons-nous de la façon dont circulaient les trains régionaux dans les années 80 à 90, ils étaient quasiment moribonds. Eh bien, on a proposé à certaines régions d'exercer cette compétence de transports régionaux pendant quelques années, avec une dotation donnée par l'État des compétences, et rendez-vous 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. L'expérience a été concluante, et en 2002, elle a été généralisée à toutes les régions. Donc l'idée aujourd'hui dans les territoires est de se dire, est-ce qu'il y a certaines compétences que l'on pourrait exercer de façon facultative, de façon transitoire, et à laisser dans les territoires. Et c'est ça donc une voie dont pourrait s'emparer la décentralisation dans les prochaines années. Ça peut concerner le domaine réglementaire. Par exemple, est-ce qu'une collectivité locale peut édicter des normes qui s'appliqueraient à d'autres collectivités ? Alors c'est compliqué parce que ça sera critiqué en raison de la libre administration des collectivités, mais lorsque vous avez un gros projet à réaliser ou une compétence lourde à conduire, il est normal que la collectivité qui mette le plus de moyens financiers puisse édicter les normes qui permettront de régler cette compétence. D'autres exemples peuvent être donnés sur certaines compétences dans le domaine économique. Est-ce qu'une région ou un département peut être responsable pour décider des aides économiques qui s'appliqueront sur son territoire ? On peut l'appliquer également dans le domaine de l'éducation. Est-ce qu'une collectivité pourrait exercer la compétence au nom d'autres collectivités pour l'ensemble de la chaîne éducative allant du lycée au collège aux écoles primaires ? Donc s'il y a un mot d'ordre qui dicte la notion d'expérimentation, c'est du pragmatisme, se servir d'exemples ou étrangers ou qui ont pu fonctionner à petite échelle, et en fonction de leur degré de réussite, le proposer à l'ensemble des collectivités par le législateur. Merci.